Salut tout le monde ! Moi c'est Neko ! Et moi c'est Kochnik ! Nous espérons que vous allez bien et si ça ne va pas, un bon courage et un bon étapissement ! Aujourd'hui on se retrouve sur 60 secondes, un jeu de survie et on va dire un tout petit peu d'exploration. Il y a une pizza sous l'autre. Voilà la Neko commence très bien. Donc le but du jeu c'est qu'on a 60 secondes, excusez-moi, on a 60 secondes pour explorer l'intérieur de notre maison. Après ces 60 secondes on se retrouve dans notre bunker avec ce qu'on a récolté et on devra survivre le plus de temps possible dans notre bunker. Donc on a le mode d'entraînement qui permet comme le nom de l'index si bien de s'entraîner. Le mode apocalypse qui est le mode normal, on va dire mode normal, c'est-à-dire récolter les ressources pendant 60 secondes et ensuite survivre le plus de temps dans le bunker. Ou alors il y a deux modes qui permettent soit de faire que la survie en facile, moyen ou difficile, enfin normal plutôt, que de la survie avec des approvisionnements aléatoires en fonction de notre difficulté bien entendu. Ou alors que la collecte où là on a autant de secondes pour récolter plus de ressources. Je ne vois pas comment on peut rater ce mode-là vu que c'est juste récolter des ressources. Donc tout simplement on va déjà commencer une première partie en collecte, histoire de faire montrer comment se passe la collecte. Et ensuite une partie, allez, on va en passer comme ça on a 20 secondes d'exploration avant d'avoir des bases mondes de collecte. C'est parti. 737 ans. Donc voilà, on explore. Donc je dégage déjà. Donc je regarde un peu comment ça se passe. Où se trouve chaque personne de ma famille déjà. Et ce qui pourra me mettre utile. Et dès que le temps va être écoulé dans quelques secondes, voilà. Là je peux récolter tout ce qui traîne. De la soupe, de la soupe. De la soupe, ça se garde longtemps. Et je lâche tout. Là, je ne vais pas manger de la soupe quoi. Alors ça, un échiquier. Pourquoi l'échiquier ? Ben pour passer le temps, hein. Parce qu'on n'aura pas forcément le masque à gaz. Je l'ai vu. L'entorche. Mais les voitures. Bien. Le membre de la famille, allez. Oh. Le membre de la famille, je t'ai dans le bon cœur. Parfois. Ben oui. Franchement. Hop là, la fille, c'est bon. Allez maman, viens, je t'ai dans le bon cœur. Je peux récolter deux d'eau. Voilà. Je récupère ma femme dans mon argent. Voilà. Exactement. Pour montrer que les personnes ne font pas. Alors, bientôt. Il y a un petit garçon. Fini le coloriage, tu viens dans le bon cœur. Oh, des hamburgers. Ben voilà, je suis déjà mort avec le garçon. C'est cool. J'ai pas fait attention au temps qui restait. Et donc voilà. 737 ans, la soupe. Eh oui. C'est pour ça que j'ai pris énormément de soupe. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec les deux seuls survivants. Et on a tous les éléments qu'on a récupérés dans le mode... La fière est un peu très seulement à l'arbre de 120, en fait. On a trois bouteilles d'eau et quatre boîtes de conserve. On peut s'amuser avec la lampe, d'ailleurs. On va cueillir. Et ici, bien sûr, on va nous lire. Vous l'avez pas survécu, forcément, vu que notre famille, on l'a mis dans le bon cœur, mais nous, on est mort. Presque toute ta famille. Oui, presque. Et on a pu voir dans ce petit chargement-là qu'une bouteille d'eau équivalait à quatre verres. C'est-à-dire que quatre personnes peuvent boire. Ça ne videra qu'une seule bouteille d'eau. Encore heureux d'un côté. Bon, ici, vu qu'on a fait montrer la collecte et que la survie, on la fera montrer directement. Vu que c'est la période la plus longue du jeu, on va commencer l'apocalypse. Oh, enfin, c'est loin normal. Oh, normal, allez. On est des fous. On est des filles fous. On est des filles fous ? Nous sommes des filles fous ? On est des filles fous. Euh, oui. Bien entendu, les éléments de la maison sont aléatoirement disposés. C'est-à-dire que je ne vais pas tomber directement. Il va reprendre sa femme comme un objet speech. Alors, eux deux, ils iront directement. Oh. Ça, la trousse à essence. La trousse de secours. La trousse à essence, ça n'a pas dit ça. La trousse de secours. Allez, c'est parti. La trousse à essence. L'eau, allez. Allez, madame, allez, petit garçon. En fait, ils n'en ont rien, un peu, que l'eau, que... Que la fête du monde. Eh, ils sont occupés, eh. Très occupés. Donc, la Neko est chargée de m'avertir dès que la durée est bientôt finie. C'est quand ça arrive sur la petite aiguille au-dessus du bazar, là, où tu te laves. Oui. Ah. Je vois qu'on est en train d'admirer la madame. Il reste trois secondes, allez. Tidnape la madame. La petite fille. On s'en fout. Bah, tu ! On s'en fout, on n'a pas le temps. Oh, oh. Non mais, ça crie de n'importe sa femme, disons. Voyez-vous ça ! Il faut surtout la nourrir, tu vois. Je ne sais pas ce qui est le plus important, c'est la fille. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Saute. Putz. Non, c'est bon, c'est bon. En fait, il suffit de rester un prix. Rester, voilà. Près de la trappe, avant de faire du temps et c'est bon. Est-ce que tu as toute ta famille ? J'aurais pu aller avec lui. Non, non, il me manque la fille, il me semble. Mais j'ai calculé également, parce qu'il ne faut pas oublier, plus de membres de la famille dans le bunker égale moins de nourriture. Mais c'est ta famille, mon petit cœur ! On s'en fout, la fille. Je pense qu'elle en bouffe. On a de l'insecticide, des munitions, ressources alimentaires, cinq boîtes et trois bouteilles d'eau. Enfin, qu'est-ce que je disais ? On a la trousse de secours, le plan, qui permet d'indiquer un emplacement à aller fouiller par la suite. La lampe de poche. Guide du jeune scout. Une hache. Guide du jeune scout. Timmy, Dolorès et Ted. Mais Ted, je te félicite pas. Quasiment tout le monde a réussi de se réfugier dans l'abri. Quasiment la seule chose qu'il nous reste, c'est cuisiner les boîtes. Lorsqu'on a ouvert la porte de l'abri, on a remarqué que quelques étagères étaient déjà occupées. On ne sait pas qui et quand les amis. Mais ils vont certainement nous inscruter. Donc on a récolté de l'insecticide. Donc il me semble bien, c'était pas moi qui l'avais pris. Les étagères sont pleines de boîtes. On mangera les boîtes. On dormira sur les boîtes et même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Il y a à peine d'eau. Il y a à peine d'eau pour tout le monde. Il faudra rationner strictement. En sachant que dans l'entraînement, on nous a dit qu'un homme normal pouvait survivre 4 jours sans moi. Donc vu qu'on a très peu d'eau et qu'ils viennent à peine d'aller dans le bunker, on va à la limite leur donner juste à manger. Voilà, ça n'use après nous. Une boîte. On se souvient à du lac où on faisait des escapades ces dernières années. Il serait merveilleux de s'y relâcher encore une fois. Loin de cette folie. Se baigner, peut-être faire une promenade en bateau, même si tout le coin s'est changé en nuque les villes. Et là, on voit déjà le nombre de jours tant que c'est le premier jour. Tout à fait logique. Jour 2. Là, on voit que Ted commence à avoir de la barbe. Ou alors il en avait déjà. Déjà ? En un jour, oui. Il est mieux d'être sauvé ici en bas que voir là en bas en haut. Timmy semble être ok autant que la situation le permet. Notre vie, c'est bien loin de la vie en rose, mais dans le reste, c'est d'une bonne humeur aujourd'hui. Espérons que ça va durer. Rien à vous dire, ça pourrait être pire. Pourtant Ted dit que ça pourrait être mieux aussi. C'est sûr. Effectivement, c'est pas fou. Ah oui, regarde, tu vois, elle est ballée. Elle est morte. Mais oui. Bon. Regarde. On donne la nourriture à notre enfant. C'est currant. Notre femme. Et nous, on va juste boire un petit coup. N'a pas encore diminué les alentours de notre vie. Si on ne veut pas risquer notre existence, il ne faut pas mettre notre nez dehors. Ted est d'une très bonne forme pour aller à l'expédition. On peut envoyer de l'oress à l'expédition. On ne dit rien. Timmy peut le faire. Timmy peut sortir pour le désert. Devrait-on lancer une expédition demain ? Alors, vu que j'ai peu d'eau, mais que j'ai beaucoup de ressources, de nourriture, de soins et autres accessoires utiles, disons que c'est déjà mieux de risquer maintenant que plus tard qu'on n'aura plus rien. Donc, on va... Bon. Je vais prendre la lampe de poche vu qu'il y a un tremblement de terre, ça. Ah, on n'a pas le masque à gaz. On entend des petits bruits de radioactivité. Bon. Il s'en fallait de peu. On a attrapé la lampe torche. Ouais, la lampe torcheur. Avant qu'elle se brise, mais sauf... Cela, tout est KO. Une partie de notre équipement est sans doute abîmée. On doit tout vérifier. Espérons que ce tremblement aura été le dernier. Un peu d'eau, Timmy, on serait ravis. S'il existe quelque chose, nous, on aurait besoin de l'eau. Peut-être pas bien. Donc, tout le monde va bien, mais tout le monde a besoin d'eau. Pour moi, vu que je l'ai déjà bu. Donc, moi, j'ai juste... Bah oui. Allez, mangez un petit coup. Ou même pas. On va quand même rationner. Oui. Tout le monde de l'eau. Mais non. T'as pas besoin d'eau, tu viens de me dire. Oui. Allez, mangez juste un petit coup. Parce qu'il faut que je parte en expédition. ou que l'un ou deux partent en expédition. Parce qu'il faut savoir que si les deux parents partent en expédition et que les enfants ou que l'enfant reste seul dans le bunker, même à eux deux, on n'aura aucune gestion possible. Les enfants risquent de devenir fous. Tout simplement. Tout, 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 tout. Bon. On envoie avec une hache, ça. Ah bah non. Un plan tout simplement. C'est peut-être la meilleure idée. Mais vu qu'il y a un plan, à la limite, je peux envoyer la femme. J'envoie la femme vu qu'il y a le plan. C'est une adulte et grâce au plan que je lui ai donné pour partir en expédition, elle saura trouver directement des bons endroits. 10 messages. La question est, est-ce que ça va durer ? Doloré, c'est parti pour la surface. 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 Et donc, en fait, voilà. Ici, elle est barrée, mais c'est temporaire. En fait, c'est juste parce qu'elle n'est plus là. Donc, on ne sait pas la nourrir, ni le lieu de venir boire. Forcément. Donc, l'eau à l'étoile. Manger un petit peu. Je n'ai pas bu depuis un jour, donc ça va. J'ai déjà mangé, donc je ne suis pas rationné. Oh, un petit chat et une petite souris. Oh. Il est difficile de rester ici, sous la terre, de vivre ici. Il faut jouir de ce qu'on a. Sinon, on attira encore plus envie. Donc, voilà. Le mode survie se résume à du texte et un peu de gestion quand même. Comme on pouvait n'envoyer personne en exploration. Mais vraiment, le mode principal, c'est vraiment ça. C'est de la gestion de ressources. Les 60 secondes n'est pas vraiment tétra-approprié du fait que ça ne dure que 60 secondes. Et c'est vraiment le début du jeu. C'est-à-dire qu'on peut faire une heure de survie dans le bunker et 30 secondes à l'extérieur. Ce qui est un peu dommage. Mais le fait de pouvoir faire le mode récolte tant qu'on veut, ça c'est bien. Il est impossible de ne pas s'inquiéter en pareilles circonstances. Parfois, il est difficile d'accepter la vie ici au bunker. Or, on essaie de garder espoir timide. Qu'est-ce qu'il a ? Tout va bien, rien de nouveau. Parfois, la meilleure nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Elle ne va pas survivre sans eau. Elle ne s'en s'assure. Donc, c'est qu'il a besoin d'eau. Moi, je vais prendre de l'eau parce que ça fait trois jours que je n'ai pas bu. Je le reste déjà mort. Non, elle n'est pas mort. Elle revient dans quelques jours. On était presque dans les bras de Morphée quand on a entendu quelqu'un frapper à la porte. Un visiteur à cette heure-ci qui s'est traîné jusqu'à ce quad désert. Comment ont-ils survécu une explosion ? Est-ce qu'on ouvre ou pas ? Ouais, ouais, oui, oui, oui. Tu es sûr ? On va risquer. Allez, on risque. Je suis curieuse. Et attention. Je suis une écoque curieuse. Bon. What ? C'est qui ? C'est la fille. C'est la fille. Elle a survécu. Il y a un fantôme qui réapparaît. En ouvrant la porte, on s'attendait au problème grand ou petit. On ne s'attendait jamais à voir Mary Jane encore. Elle nous a expliqué qu'elle avait survécu l'explosion en se cachant dans le frigo malade. Et oui, parce que le petit détail, c'est que les frigos sont réellement très utiles en cas d'attaque nucléaire. Du fait que ça fait comme un coffre-fort qui nous protège les radiations. Donc, si vous avez une alerte d'une bombe nucléaire, la meilleure façon de se protéger, si vous n'avez pas de bunker chez vous, qui à mon avis est le cas, c'est de vous cacher dans votre frigo. Ou un congélateur, non ? Tu congèles ? Un congélateur à frigo. Enfin... Un congélateur en glaçon. Ben forcément, tu l'éteins. Tu les branches, tu ne les laisses pas brancher non plus. Non, peut-être plein pas ? Oui, mais tu es encore libre. Comment va-t-on se planquer dans le frigo ? Malgré les apparences timides, mais... Ouais. En bref, il y a des petites fautes de français, mais ce n'est pas très très grave parce que la mise à jour du français a été faite il n'y a pas très longtemps en fait. Le jeu est à... je ne sais déjà plus le prix. C'est cool. Je mettrai de toute façon le lien. C'est cool. Je mettrai le lien du jeu dans la description. Le prix sera dans la description également. Et on voit qu'elle est juste fatiguée. Tout ça, on s'en fout. Donc elle, elle va manger et moi, forcément, elle n'a pas bu. Elle a envie de manger un petit peu. Oui, parce que tu as bu du lait pour ta soeur. On a déjà perdu la notion du temps. On n'est pas sûr qu'il fait jour ou nuit. Ça a changoulé notre rythme circadien. De quoi ? Circadien. Je ne sais pas. Et le phosphore troublant de ces ampoules, ça crée niais de point. C'est dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit intervenir. Donc est-ce que j'essaye de remplacer les ampoules avec la trousse de soin ou pas ? Ou je la garde ? Non, je vais garder la trousse de soin avant. Elle peut être plus utile que pour des ampoules. Non. Épuisement. 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 Forcément. Ils sont tous épuisés. Bon. Elle se sent pas mal. Donc ça va. Très fatiguée. Vraiment fatiguée. Donc tout le monde est fatigué parce qu'en fait ils n'ont pas réussi à dormir à cause de la nervosité et autres. Donc juste la fatigue va les faire rationner ce qu'ils ont mangé et bu le jour d'avant. On fera un peu d'eau. Voilà. Notre poubelle a l'air vraiment affreuse. La bonne nouvelle est qu'on perd l'appétit quand on la voit et ainsi on économise les provisions. Donc ça c'est une bénéfique déjà. Malgré cet avantage il faudrait bien ranger un peu ce bazar. Ces immenses cafards vertades. Vert d'âtre. J'arrive pas à parler. Nous fournissent une motivation excellente. Donc on va utiliser l'infecticide qu'il y avait dans le bunker histoire de se débarrasser de ces cafards qui sont verts. Par contre j'ai peut-être la mauvaise idée vu que c'est dans un bunker fermé. Soif, épuisement, épuisement et soif, épuisement. Donc forcément eux ils ont soif et j'ai plus qu'une bouteille d'eau. On a échappé d'une douzaine de insectes lumineux. Il aurait suffi pour nous dénicher de notre abri. Les cafards sont un véritable fait. On met des cafards radioactifs des glaces. Donc on a perdu l'insecticide, forcément. Il n'y a rien de nouveau qui pourrait embêter Mary Jane. La soif et la soif. Donc soif, soif, voilà. Elle va boire un petit coup parce qu'elle a mangé. Tout le monde mange, allez. Toi, tu ne peux plus. Va pas, tant pis. Il faut économiser. Il pense que la vie pourrait toujours être mieux. Ben ça, c'est sûr. Qu'il soit dans le bunker ou pas. Il existe ça. Ah, oula. Oh mon dieu. Ça qui est ? La maladie est prise moi. On les ressentis là. Elle s'ouvre avec des taches en vente. Ah, elle a rapporté de l'eau. Regarde. Elle a rapporté de l'eau. On voit qu'elle a rapporté de l'eau. Donc voyons voir ce qu'elle a rapporté. Je crois qu'elle est bonne. Sur nos voyages sont des états. C'est un bon souvenir. Oui, c'est très bien. On est très content de revoir Dolores restitué par le Disney. On ne cherche même pas à comprendre. Au bord du village, il y avait un parking touristique. Assez grand. Maintenant, il ressemble plutôt à des pots de ferraille. La plupart des véhicules sont des épaves roussies. Et certains d'eux sont encore couverts de fumée. On a décidé d'en inspecter quelques-uns. Il y a fait un peu d'eau sous une table depuis que les croussillent. Les bouteilles étaient loin d'être intactes. Mais quoi que ce soit dedans semble plutôt potable. Donc deux bouteilles d'eau. C'est à peine que notre plan a survécu à l'expédition. Il n'est plus bon à rien. Donc voilà, on a perdu notre plan. De ? Marie-Jane a pesé de l'eau. Timmy, qu'est-ce qu'il a ? Tout va bien, il y a de nouveau, ouais. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Tomber, voilà, est extrêmement fatigué. Donc tout le monde a bien souffert. Donc on va la soigner, lui donner à boire et à manger. Ouh là, la nourriture s'est... Elle a faim, c'est ça ? Elle avait faim, c'est ça ? Je sais pas, je pense... Ah bah si, il n'a pas bougé. Tomber malade ? Ouais, manger des trucs de mon temps. Ouais, elle a besoin de tout. Faut que toi soif, toi soif et... Toi soif, allez. Il n'y a plus qu'une bouteille d'eau, un truc de soin. Ouais, on va arrêter. Bah si. Il faut rasionner, il faut rasionner. Ouais, mais ce serait plutôt leur toque, c'est l'amour subit. Notre pauvre petite ville, toujours vachement contaminée. Si on opte pour une balade sur la surface, il faut prendre en considération la fièvre des radiations. Euh... Peut-être pas en état pour sortir... Personne n'est en état pour sortir en fait. Bah, vu qu'il n'y a pas personne en état, on va pas envoyer quelqu'un au suicide. Ouais, mais il faut que la bouffe. Le temps passe, toi. Ah, j'aurais pu prendre la radio. Ce n'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois. Peut-être avec le temps. Et... Je pense que la vidéo est déjà assez longue. Ah, elle est déjà véritable. Et oui. Elle est plus belle qu'avant. Donc, je pense qu'on va se laisser là pour cette première vidéo sur 60 secondes. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. A mettre un petit commentaire. A vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la suite de 60 secondes dans une prochaine vidéo. D'ici là, à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao !